Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016 qui arrive un peu de retard, avec un peu de retard et je m'en excuse. J'ai été souffrante, je m'en remets doucement, je dois s'entendre un peu et je m'en excuse. Alors que nous réserve ce mois de juin 2016 ? On a un tirage que je vais essayer de ne pas comprendre de façon uniquement globale. Parce que c'est vrai qu'on a un message très fort qui se dégage de ce tirage si on essaye de ne pas voir les cartes de façon, on va dire, indépendante. Je ferai un topo à la fin du tirage sur comment on pourrait le comprendre de façon générale parce qu'on a vraiment un message fort qui s'en dégage. Mais alors, la première chose que je vois très forte qui s'oppose, c'est cet empereur et cette impératrice qui se font face, l'un dans les aspects positifs et puis l'autre dans les aspects négatifs. Alors, quels sont les éléments, on va dire, de comportement, les attitudes que l'on pourrait retrouver vraiment antagonistes entre ces deux personnages ? Alors, d'abord, il ne faut pas m'en vouloir, je n'ai pas décidé de la symbolique des cartes. Elles ont été dessinées bien avant moi et je ne fais que transmettre le message. C'est vrai que l'empereur étant un homme, il lui est lié des, on va dire, qualités très actives, très dynamiques. Il est dans tout ce qui est construire, avancer, aller à la conquête. Ok ? C'est un conquérant. L'empereur, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à prendre des décisions fortes, qui ne va pas hésiter à imposer aussi ses envies, ses volontés, à savoir s'imposer, en tout cas. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de la poigne, qui agit quand même avec justice et justesse, mais néanmoins qui est celui qui mène, on va dire. Il y a du leadership qui se dégage de l'empereur. Donc l'empereur, dans ce qui est encouragé pour ce mois adjoint, c'est de prendre les choses en main, c'est de ne pas forcément se laisser dicter sa conduite, mais plutôt imposer sa volonté dans son cadre notamment, par exemple, professionnel, puisque l'empereur symbolise le domaine professionnel par excellence. On va se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, on va se mettre à la tête d'un projet. Bref, il ne faut pas douter une seule seconde de ses compétences, ou encore même faire douter son entourage de ses compétences. Ça peut être aussi un homme qui va jouer un rôle important au cours de ce mois de juin, dans le cadre, par exemple, professionnel, sentimental, vous avez un projet, une idée qui vous tient à cœur, il pourrait être là pour vous filer un coup de main. La carte de l'empereur, comme elle est en face de l'impératrice, elle discute, elle dialogue avec elle. Or, l'impératrice se trouve dans les obstacles et les difficultés. L'impératrice, par exemple, sur le plan de la séduction, c'est une femme qui va être en position passive, d'attente. La femme, l'impératrice, dans le cadre du tarot de Marseille, ici, est plus dans, elle attend de se faire séduire, elle est assise et elle ne va pas chercher, elle ne va pas provoquer. Alors, elle a peut-être certains stratagèmes qu'elle met en place de façon très intelligente, mais elle ne va pas frontalement aller chercher ce qu'elle veut ou, par exemple, partir à la conquête d'un cœur, voire d'un corps ou d'un projet, etc. Donc, l'impératrice a cette, on va dire, qualité d'obtenir ce qu'elle veut par l'esprit, par la patience et donc en restant où elle se trouve, etc. Donc, il y a une forme un petit peu sur le côté de l'impératrice, un peu passive en rapport, qu'on doit mettre en rapport avec l'empereur, qui pourrait nous dire ici, ce mois de juin, passez-le tel l'empereur, quand vous voulez quelque chose, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, quand vous voulez quelque chose, allez le chercher, n'hésitez pas une seule seconde, donnez même cette idée de quelqu'un qui n'a pas peur de faire des choix ou prendre des décisions importantes. et, à l'inverse de l'impératrice, ne soyez pas en train de trop réfléchir une situation parce que ça, c'est le problème avec l'impératrice, c'est une personne très intellectuelle qui sait qu'il y a une acuité d'esprit, etc. Mais le problème, c'est que quand ça devient un obstacle, votre réflexion pourrait vous freiner alors que l'empereur qui est encouragé, ici, va favoriser justement toutes les actions fortes, tranchées et tranchantes. Donc, l'impératrice, ne vous mettez pas trop dans cette position où vous attendez qu'on vienne vous chercher, où vous attendez que cela arrive par des voies détournées. Faites entendre votre voix si nécessaire, n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez, etc. Après, ça peut être aussi, si vous aviez un homme qui pourrait vous filer un coup de main au cours du mois de juin, ou un homme qui pourrait jouer un rôle important, vous pourriez avoir une rivale, si vous êtes une femme, vous pourriez avoir une femme qui vous pose problème, par exemple, dans le cadre professionnel, une supérieure hiérarchique, par exemple, et qui vous met des bâtons dans les roues. N'hésitez pas, dans ce cas-là, à faire entendre votre voix. Ne vous laissez pas faire, en somme. Au-dessus, on a la carte du peuple, qui est une carte qui est normalement cette idée, par exemple, dans le cadre affectif, d'officialisation d'une union, donc dans le cadre professionnel, cette union va être un contrat de travail, et va être tout simplement, si on travaille de façon indépendante, un contrat signé, un accord, on est en voie de négociation. Donc, dans ce cas-là, si on est dans une voie de négociation pour obtenir quelque chose, eh bien, on doit se comporter comme l'empereur et avoir de la poigne. Et pas trop, trop réfléchir la chose, être presque proactif serait la bonne manière d'agir. Le pape, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider, vous guider, vous conseiller, dans ce cas-là, par exemple, sur le plan professionnel, ça peut être même sur le plan amoureux, quelqu'un qui pourrait vous guider si vous rencontrez des problèmes dans votre couple ou croquettes. Mais c'est vrai que la carte de la maison Dieu, comme ça, qui vient répondre à la carte du pape, la maison Dieu qui est un peu un coup de théâtre, ça peut être un coup de foudre aussi, mais ça peut être quelque chose qui un peu nous tombe dessus, un événement important, qui suit ce pape. Ça peut être, par exemple, on attendait la validation, l'accord d'une haute autorité, on attendait une officialisation d'un contrat, d'un accord, d'une relation, et, poum pata-poum, ça arrive, mais plutôt bien positif. Désolée pour mon expression. Parce que la maison Dieu, c'est un peu, oui, ça nous tombe dessus, quoi. Alors, je vais essayer de voir le verre à moitié plein et je vais préférer me dire ici qu'un accord est validé et trouvé. Mais je dois avouer que c'est possible que ça nous dise aussi qu'on met fin à un accord, à un contrat, à une situation professionnelle ou à un mariage, à des fiançailles. C'est vrai que, voilà ce que je voulais signaler en début de tirage, c'est vrai que cet homme et cette femme, l'empereur et l'impératrice, forment le couple de Tarot de Marseille par excellence. Donc, quand ils sont là en train de se faire face, on pourrait avoir une rencontre comme ça. Et puis, avec ce pape en haut qui parle d'officialisation de relations et la garde de la maison Dieu, ça pourrait nous parler de mariage, de demande de fiançailles, on emménage ensemble. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Donc, c'est vrai que si on était vraiment sur un tirage affectif, ce serait très fort. Mais c'est vrai que sur un cadre professionnel, ça pourrait être aussi un nouvel emploi, une signature, etc. Alors, comme la maison Dieu, c'est la maison, ça peut être aussi on signe un bail, on change d'entreprise, on change de structure. Mais il y a un événement important qui arrive au cours du mois de juin contre lequel il ne va pas falloir lutter. Au contraire, ce changement est là et il va falloir l'accepter et faire avec. Alors, on a une cinquième carte pour ce mois de juin qui a été tirée dans le cadre du Tarot au Chosène, qui est une relecture un peu philosophique des lames mineures et majeures du Tarot de Marseille. et on a la carte du Courage qui est en réalité, en fait, bon, le chariot, mais bon. La carte du Courage, vous voyez, symboliquement, l'image est très forte. Nous avons cette petite fleur qui arrive, Marguerite, à émerger à travers le bitume. Et donc, c'est trouver cette force de se battre contre les événements, les éléments extérieurs, notre environnement, pour faire fleurir une situation, une relation importante. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou avoir une offre qu'on va vous faire qui va vous déstabiliser ou déstabiliser votre quotidien, mais il faut aller, il faut se montrer courageux ou courageuse, accepter ce que la vie met sur notre chemin et se montrer prêt à accepter la floraison, parce que c'est ce côté de voir quelque chose de nouveau émerger, mais qui pourrait être un peu déstabilisant. Alors, un peu, pas forcément, ça peut être aussi source d'une grande joie, mais la carte du courage est là pour nous dire que peu importe le milieu, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il est question de faire jaillir votre lumière, donc de aussi vous imposer dans quelconque milieu où vous vous trouvez, imposer votre idée, imposer grâce à votre force intérieure, votre lumière, on va dire, autour de vous. Donc, le courage, ça peut être le courage de créer, d'être à l'origine, provoquer peut-être vous-même la maison de Dieu, les changements importants, ou peut-être avoir le courage de, quand ils arrivent, les éprouver, les endurer, sans en avoir peur, les accepter, ne pas se résister aux changements, comme on pourrait le comprendre à travers la maison de Dieu qui clôt ce tirage. Voilà, c'est l'occasion ici aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.